cours mais efficace aujourd'hui on vient mélanger c'est une séance hybride où on mélange notre yoga classique à de l'entraînement alors c'est les mouvements répétitifs qui vont finalement nous laisser les jambes en compote alors prépare toi des blocs peut-être pour venir déposer tes mains ça peut soulager les jambes sinon viens me rejoindre sur ton tapis on commence alors c'est parti on dépose les mains sous les épaules les genoux sous les hanches et on va prendre une belle respiration pour regarder vers le ciel sur les fesses aussi vers le ciel sur les mains les genoux un vers l'autre expire arrondi on va te prendre le temps quelques respirations pour venir réveiller la colonne vertébrale les muscles du ventre du dos alors rentre le nombril pose dans tes mains encore une fois inspire va chercher où expire rapproche le front vers les cuisses inspire dernière fois expire reviens au centre tu vas on va allonger les jambes pour trouver notre planche alors peu importe quelles jambes s'allongent en premier parce que c'est notre planche qu'on veut serre l'intérieur des cuisses pousse dans tes talons pousse dans tes mains éloigne légèrement les omoplates puis pousse la tête devant inspire prend le temps de regarder tes doigts prend le temps de pousser tes mains au complet de la base de l'index jusqu'à la base du doigt dans le tapis mets du poids au bout de tes doigts inspire encore une fois respire et là concentre toi au centre nombril à la colonne rentre les côtes comme si on donnait un coup de poing au centre de ton ventre respire on est solide engage tes cuisses une dernière fois on scanne tout notre corps on passe la tête pose dans tes mains engage l'ombril à la colonne serre l'intérieur des cuisses les fesses pose dans tes talons et on lève respire rallonge c'est notre premier si tu en as besoin viens plier un genou plier l'autre lève les fesses vers le ciel plie les genoux et lève encore plus haut ensuite viens déposer tranquillement les talons le plus bas tu peux engage l'avant les cuisses ok alors notre première séquence de mouvement c'est une séquence qu'on va répéter quelques fois pour venir vraiment faire grimper les pulsations alors vas-y à ton rythme ce qu'on veut c'est oui de la vitesse puis de la profondeur dans nos postures notre squat alors tranquillement lève la jambe droite inspire on va le faire plus lentement la première fois tire le genou à la poitrine dépose ton pied droit devant dépose ton genou derrière inspire tire les mains expire amène au coeur tourne des orteils derrière on va on s'en vient les deux pieds devant alors ramène ton pied gauche et là on descend 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 on parlait de profondeur on descend bas on lève haut inspire expire on descend bas là c'est ton pied droit retourne derrière dépose ton genou inspire tire les mains expire amène au coeur dépose les mains au sol on s'en va à domukha avec une jambe au ciel la jambe gauche vous me voyez venir on retourne du côté gauche tire le genou à la poitrine dépose ton pied ton genou droit au sol on tire on inspire on inspire amène les mains au coeur tourne tes orteils ramène devant squat tire au ciel ramène au sol notre jambe gauche dépose les mains si tu veux dépose ton pied derrière inspire et on trouve à domukha notre jambe droite au ciel lève inspire on est prêt on prend de la vitesse inspire expire expire roule inspire on s'élève on s'élève expire main au coeur ramène ton pied squat tire inspire inspire expire on descend jambe droite loin derrière on va porter avec ou sans les mains on lève les mains au ciel inspire expire main au sol à domukha lève la jambe gauche inspire expire expire dépose devant dépose devant dépose ton genou droit inspire les mains au ciel mais au coeur tourner les orteils squatte devant descend les fesses monte au ciel expire descend jambes gauche loin derrière dépose ton genou inspire expire expire dépose tes mains jambes droite ciel et dernière fois amène inspire tire ramène les orteils ramène les orteils les squats devant on descend les fesses on monte au ciel et on redescend recule ta jambe droite dépose main au sol à domukha lève 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 dernière fois on dépose le genou droit au sol et on s'élève et on s'élève et on s'élève et on s'élève squatte à l'avant descends descends tire au ciel et on redescend gauche derrière dépose ton genou inspire dépose les deux mains recule les deux pieds à domukha prends le temps de respirer j'espère ça le fait grimper les pulsations cardiaques on va trouver une belle planche monte sur le bout des orteils dos rond et viens trouver ta planche comme le dos d'un chat alors coccyx vers les talons nombril à la colonne garde les épaules au dessus des poignets en tout temps alors on retrouve pas à domukha on reste en planche prends une belle inspiration pousse dans tes orteils viens trouver chaturanga mi-chemin tu peux déposer les genoux au sol on repousse planche là c'est notre bassin qui descend laisse descendre le bassin comme un chien tête en haut mais modifié on reste sur le bout des orteils derrière inspire trouve une planche très très haute alors garde les épaules au dessus des poignets et lève 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 inspire trouve une planche hyper haute on est sur le bout des orteils entre le nombril planche normal une dernière fois chaturanga on est bonne on est fort pousse yes descend le bassin inspire expire expire planche haute et va porter loin derrière pfiou belle grande inspiration expire ouvre la bouche pour équilibrer parce qu'on commence souvent avec notre jambe droite nos séquences de mouvement aujourd'hui on va commencer avec notre jambe gauche plante les mains dresse les fesses vers le ciel pousse dans tes talons engage les cuisses perd pas cet engagement là garde vraiment le genou droit en ligne avec tes orteils puis engage ta cuisse super important parce qu'on lève la jambe gauche garde les hanches bien droite inspire tire le genou à la poitrine tranquillement voyage en planche garde le contact si tu peux avec le genou et la poitrine roule 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 inspire flex ton pied crée de l'espace planche haute et on dépose notre pied prend le temps de respirer et là on reste ici deux secondes place tes hanches on garde les hanches bien droite on allonge le haut du corps rentre les côtes prend le temps de respirer ici allonge la main gauche la main droite puis là crée de la longueur du bout du talon jusqu'au bout des doigts inspire donc il continue de pousser avec les doigts vers le ciel inspire ok allonge et là tourne un petit peu ton bassin tu vas voir les coccyx vers le tapis et là on va plier notre genou derrière pour toucher presque le sol tes mains tu peux les avoir au ciel s'il y a de tension garde-le au coeur c'est bien correct de toute façon la tension est dans nos cuisses alors plie ton genou derrière et on descend pour 10 9 8 7 6 c'est correct si on effleure le sol mais on ne veut pas se déposer 3 2 et 1 bascule devant pousse dans tes orteils et on met notre poids dans notre pied gauche on se lève prends le temps de respirer ok alors faire des squats sur une jambe amène ton genou droit en ligne avec ton genou gauche tranquillement on veut se rendre proche du sol et on revient pour 5 4 3 on l'a 2 ok le dernier on descend et on remonte lève le genou tire le vers toi ok si tu as besoin de blocs quand tu fais ton guerrier 3 va chercher tes blocs va les mettre sous tes mains quand on va aller au sol sinon main au coeur sors le genou à l'extérieur on se dépose squat et on relève guerrier 3 garde les mains à la poitrine si tu veux reviens tranquillement on descend et on retrouve notre guerrier 3 comme je disais si tu as besoin des mains au bloc vas-y c'est notre dernier on descend on retrouve tranquillement notre guerrier 3 pour trouver tranquillement notre pyramide derrière une pyramide que j'ai trouvée rapidement respire ici dans ta pyramide si tu veux viens chercher tes blocs ok surtout si tu les avais à l'avant pour ton guerrier 3 on les laisse ici puis on s'allonge notre jambe notre besoin alors profite-en petit moment de repos engage bien les cuisses par contre allonge le haut du corps rentre les côtes et va porter ta fesse gauche légèrement vers l'arrière pour allonger les deux côtés de ta taille ok pousse dans tes pieds surtout la base du gros orteil devant pousse 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 engage les cuisses on s'élève tire les mains soit au ciel c'est plus intense les mains au ciel sinon les mains au coeur les mains aux hanches c'est comme tu désires on penche devant alors étire inspire expire plante les pieds au sol engage les cuisses on trouve mi-chemin on s'allonge et on revient pour 1 on le fait 3 fois penche, 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 penche pour 2 le dernier on penche et on dépose les mains tourne à l'intérieur alors sors les orteils vers l'extérieur on trouve notre DS les mains devraient être capables de toucher le sol ça se pourrait que notre DS cette fois-là soit moins large parce qu'on va monter sur le bout des orteils alors essaie-le il faut que tu sois confortable sur le bout de tes orteils alors c'est parti pour 10 on y va rapidement on touche les mains au sol on tire les mains au ciel et on tire puis on le fait 10 fois alors tire prends le temps de descendre garde le haut du corps droit alors essaie de garder les épaules au-dessus des hanches le plus possible si tu veux ajoute le bout de tes orteils quand tu tires les mains au ciel pour 2 pour 1 si je ne me trompe pas ramène les mains au coeur tourne devant tourne tes orteils derrière plonge devant respire et là tranquillement ramène ton genou des mains au coeur ton genou droit à la poitrine passe ton pied devant on se dépose et on s'assoit si tu avais besoin des mains tu les utilises toujours ok tranquillement on allonge les deux jambes trouve ton balance un peu comme navassana si tu as besoin d'un pied au sol garde-le au sol ok on va faire des ciseaux alors descends une jambe à la fois dépose tes mains devant tu veux penser à approcher ton coeur de tes genoux 4 encore pour 4 3 2 et 1 et le prochain on tient trouve ton navassana tire les orteils vers le ciel nombril à la colonne plie les genoux dépose les pieds si tu es fatigué sinon si tu es capable de maintenir le tremblement de terre et le contrôler respire expire croise les chevilles dépose les mains marche derrière oula notre cuisse droite est jalouse on va aller la réveiller je dis notre cuisse mais la hanche aussi si tu as besoin de balancer dans Adho Muka vas-y balance en pliant les genoux balance les hanches respire quand tu expires expire profondément vienne tout l'oxygène que tu as dans ton ventre dans tes poumons c'est parti lève ta jambe droite inspire expire tire le genou à la poitrine colle-le si possible passe devant tire 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 planche haute pousse dans tes mains crée de l'espace entre tes omoplates on fléchit notre pied et on dépose allonge la colonne tire la main droite tire la main gauche crée une belle ligne rentre tes côtes pousse 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 dans tes doigts et là c'est en poussant dans tes doigts allonge et tire vers le ciel inspire ok tu peux amener tes mains au coeur et là tranquillement on le sait on va déposer notre genou derrière proche du sol et on remonte pour 10 9 8 7 6 5 4 3 on ne lâche pas 2 avec le sourire 1 et on lève tire ton genou prends temps de respirer nombril à la colonne on sait ce qui s'en vient on trouve galavasana notre squat avec une jambe alors sors ton genou à l'extérieur rentre ton pied et on va se déposer derrière et doucement on trouve notre guerrier 3 3 allonge doucement reviens tire ton genou ouvre belle rotation dans tes hanches on descend fixe un point ton drichetis super important concentration engage pousse dans tes mains une dans l'autre ça t'aide à te centrer sors le genou à l'extérieur c'est notre dernier et on remonte est-ce que vous respirez? super important doucement dépose oula on va trouver notre belle pyramide alors dépose les blocs si tu en as besoin mais allonge peu importe où tu te trouves même si tu es ici ce que tu veux créer c'est de reculer la hanche droite pour placer le bassin droit allonge les deux côtés de ta taille et rentre tes côtes tu peux être placé aussi sur ton tibia évite de te déposer dans ton genou on évite les articulations c'est sûr tu peux utiliser tes blocs le sol allonge le haut du corps inspire contracte bien pousse dans tes pieds contracte les cuisses et on s'élève tire les mains vers le ciel vers le ciel plutôt les mains au coeur c'est comme on veut engage les cuisses inspire beaucoup de poids dans ton pied devant allonge et on revient pour une descends pour deux on ne lâche pas 3-3-3 yes doucement on va se déposer on tourne on est à la largeur de notre tapis on tourne les orteils vers l'extérieur et on se dépose dans nos talons dépose les doigts et on s'étire pour une pour deux alors on va bas et on va haut et on bouge vite alors si tu veux rajoute le bout de tes orteils on s'étire encore pour 3 2 parce que je compte pas bien et on place prends un petit peu plus large par contre recule ton pied trouve le bout de tes orteils tire les mains vers l'avant l'ombrie à la colonne on est déposé dans notre pied devant alors légère dans nos orteils derrière ramène tes mains ramène ton genou gauche et là tu pourrais te déposer les mains sur les blocs ou on peut se déposer au sol oula on se dépose les mains devant engage bien les cuisses c'est parti aussi nos ciseaux on va juste trouver de la vitesse alors si tu veux tire les genoux pliés sinon tranquillement on va trouver Navasana tire les orteils les mains lève la poitrine vers le ciel inspire nombril à la colonne expire on descend on est basse on s'étire nombril à la colonne rentre les côtes pour 3 pour 2 pour 1 et on se dépose courbe et efficace alors reste ici étendu jusqu'à ce que ton coeur puis ta respiration soit revenue à la normale soit plus profonde remarque remarque les sensations dans ton coeur on s'est réveillé prends une belle grande inspiration expire merci 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 merci